Moodle a désormais un système de gestion des langues pour les pages de cours. Cela vous permet de traduire votre page de cours, par exemple dans le cadre d'un cours bilingue. La manière dont cela fonctionne est que l'enseignant va traduire et entrer le texte dans toutes les langues nécessaires sur la page Moodle. Lorsque le cours sera affiché par un utilisateur ou une utilisatrice, un filtre va venir sélectionner et afficher uniquement le texte dans la langue définie par l'utilisateur. Ainsi, si un utilisateur ou une utilisatrice utilise Moodle en français, alors il ou elle ne verra que le texte en français. Pour activer cette fonctionnalité de contenu multilingue, rendez-vous sur la page d'accueil de votre cours Moodle. Dans le menu, cliquez sur « Plus », puis sur « Filtres ». Dans la liste de filtres, cherchez le plugin « Contenu multilingue V2 » et activez-le. Enregistrez. Il s'agit maintenant de traduire chaque texte de votre page. Dans chacune de vos zones de texte, il va falloir entrer vos textes dans chaque langue. Pour l'exemple, prenons une zone texte et média, anciennement appelée une étiquette. Plaçons-y notre texte en français et en anglais. Maintenant, pour que notre filtre puisse agir, il faut signaler quel texte est en français et quel texte est en anglais. Pour cela, il faut utiliser des balises qui vont permettre au filtre de reconnaître le texte qu'il doit afficher et de savoir quelle langue est concernée. La balise pour signaler le début du texte est accolade gauche, Mlangue, l'indicateur de langue, une accolade droite. La balise pour signaler la fin du texte est la même sans l'indication de langue, donc accolade, Mlangue, accolade. L'indicateur de langue en français sera « FR », en anglais ce sera « EN ». Vous pouvez également utiliser l'indicateur « Other » pour que le texte s'affiche dans toutes les langues sauf celles indiquées dans les autres balises. Notez bien que tout élément qui est en dehors des balises sera toujours affiché. Par exemple, ici je vais mettre un titre et une image sans balise. Voici donc à quoi ressemble le texte. En premier, j'ai mon texte en français, entouré de ces balises, puis j'ai mon texte en anglais, entouré de ces balises. Si j'enregistre et que je regarde ma zone de texte et médias, on voit tout de suite qu'il n'y a que le texte en français qui s'affiche. Si je vais changer ma langue préférée pour l'anglais, alors il n'y a que le texte en anglais qui s'affiche. Le titre et l'image qui sont hors des balises sont toujours présents. Attention, ce filtre ne fonctionne que sur les zones de texte à l'intérieur de votre page Moodle. Il fonctionne pour toutes les zones texte et médias, pages internes, wiki, sur les tests et les questions de test. Mais il ne fonctionne pas sur les noms des sections, les noms des activités et le contenu d'activité H5P ou le contenu de documents que vous y déposeriez. Si vous souhaitez déposer par exemple les PDF de vos documents de cours en français et en anglais, vous devrez déposer deux documents différents et en préciser la langue à vos étudiants et étudiantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...